Musique Du nœud papillon, du nœud papillon parce que c'est un logo qui interpelle, c'est un logo spécial, c'est un logo qui fait peur, qui interroge, mais c'est une gigantesque force. En 87, quand on fait cette finale que nous perdons contre Toulon, où Daniel saute comme un cabri sur le bord de la touche, et où on est pratiquement aussi content que lui d'avoir joué cette finale qu'on ne devait jamais jouer, suite à cette finale de 87, il y a un engouement non maîtrisé, où la presse sportive, même économique, people, s'empare du phénomène du nœud papillon, en appelant globalement le showbiz, puisque c'est comme ça que les gros nous appelaient, et donc ce qualificatif nous colle à la peau, et le showbiz par-ci, le showbiz par-là, le nœud papillon, je viens de jouer la finale, je suis presque prêt à partir en Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, et on commence à faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que Barclay nous appelle pour faire un disque, et on est le premier boys band officiel, et on passe 40 fois en prime time à la télévision, entre ce moment-là et les mois qui suivent, on fait ce disque, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, on le vit comme un truc sympa d'étudiant. Si ce n'est que le nœud papillon prend de la valeur, et machin, et le nœud papillon par-ci, et le nœud papillon par-là, moi je suis en Nouvelle-Zélande, on joue cette finale, de la première Coupe du Monde, mais bon, comme je n'ai rien à faire, quand on est sportif de haut niveau, il n'y a pas grand-chose à faire à part courir, et bien je dessine, et je commence à discuter avec Eric, en me disant, c'est quand même incroyable ce nœud papillon, il y a peut-être un truc à faire, etc. Donc je rentre à Paris, je dis, bon, Eric, on se voit, qu'est-ce que tu en penses, du chambre, du pinard, non, quand même, il y a une légitimité à ce qu'on imagine quelque chose autour du rugby, le maillot de rugby, il y en a partout dans le monde, sauf en France, en tout cas, il ne s'est pas démocratisé en tant que produit cajole, donc lançons cette idée, parce qu'on aura un produit spécialiste, iconique, le nom, on le ramène après avoir fait le tour des pop-hots, le parc des princes, les twickenham, machin, la finale, Eden Park, une Coupe du Monde jouée dessus, ça avait du sens. Venant de cet univers du rugby, qui est un univers éducatif, on a beaucoup écouté, et donc, fort de tous ces conseils, avec un nom, un logo, une histoire, des noms, et en jouant davantage d'ailleurs sur une marque plutôt que sur nos noms personnels, on était conscients d'un certain niveau, même international, mais pour lancer une marque sur le plan international, il faut vraiment être une star internationale, parce que nous n'étions pas, donc tous ces bons conseils de gens qui nous ont un peu ramenés sur terre, en me disant, voilà, voilà là où vous devez aller, et voilà là où vous devez vous arrêter. Ensuite, Eden Park grandit assez vite, Eden Park c'est une équipe qui bouge un peu plus que mes coéquipiers qui sont autour de moi là, mais oui, c'est une équipe, c'est une boîte familiale, donc une équipe qui très très vite grandit, s'organise, et le principe, il est vraiment pour moi d'essayer de plus en plus, encore une fois, sur les bons conseils, de m'entourer de spécialistes, de m'entourer de gens qui ont des spécialités. Au début, tu fais un peu tout, tu soulèves les cartons, et d'ailleurs, j'essaie de continuer encore à le faire de temps en temps pour rester sur terre, mais très rapidement, on s'aperçoit que tous les gens autour de nous sont plus forts que nous, dans tous les domaines qu'on aborde d'une façon un peu superficielle. On a recruté un directeur général il y a dix ans qui venait du monde de l'automobile pour essayer d'équilibrer un peu le côté autodidacte d'Eric et de Sandra autour de moi, et voilà, et l'équipe s'est consolidée, et on essaye de mélanger passion, gestion, équilibre, un côté plus pragmatique, parce que la vraie vie, elle est sur les terrains de rugby. Quand on triche sur un terrain de rugby, on se retrouve tout de suite à la Selle Pétrière ou à l'hosto. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça, et donc il faut composer, il faut apprendre de temps en temps, composer des stratégies nationales, internationales, en fonction des pays. Il faut s'adapter aussi à tous les pays qu'on découvre, parce que par respect pour ce qu'ils ont déjà fait, par respect pour leur culture, il faut trouver la juste mesure qui permet à la marque de s'inscrire sur ces nouveaux marchés. Donc c'est passionnant, et moi ça me permet de toucher un peu à tous les métiers. Une attention très particulière sur la qualité des matières premières, sur les coupes, c'est ce qui fait un peu la force d'Eden Park et qui nous permet de voyager. On peut de temps en temps s'autoriser quelques erreurs stylistiques, mais on est vraiment très attentifs à la qualité de nos produits. La situation aujourd'hui, elle est ce qu'elle est de ce que vous disiez dans les journaux, en tout cas en France, c'est-à-dire qu'elle est tendue économiquement, mais on essaie de le transformer chez Eden Park en une période créative, une période de réflexion, et vous voyez bien ce qui se passe un peu en ce moment, en termes de communication par exemple sur l'histoire du digital, donc il faut être créatif, il ne faut pas attendre passivement à ce que cette crise se termine, mais il faut aller chercher des nouveaux business models, comme disent les pros, parce qu'aujourd'hui la crise fait que les gens veulent des produits, je rentre un peu dans le détail, mais veulent des produits moins chers avec la même qualité, donc nous ça nous force à réfléchir, à trouver des nouvelles méthodes, et à gérer la France comme un gros challenge, comme un gros match. Derrière ça, il y a heureusement l'export, qui ne représente que 23-24% chez Eden Park, et qui est vraiment en plein devenir, puisqu'on a mis les pieds dans 34 pays, et là effectivement on est sur une croissance de plus de 30 par an, alors ça ne représente pas grand chose par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires, mais c'est toute la motivation aujourd'hui aussi des équipes, on préserve le terrain en France, parce qu'on sait d'où on vient, et on sait que la marque s'est construite en France, et il faut absolument l'entretenir, mais on sait aussi qu'il y a un fantastique potentiel, qui coûte plus cher, qui est plus compliqué, il faut reprouver et réexpliquer ce que c'est que cette marque, et réexpliquer l'histoire du nœud papillon, parce qu'eux ne la connaissent pas, mais dès qu'on arrive à faire passer ces messages, on s'aperçoit aussi bien en Asie, au Moyen-Orient en particulier, que la marque fonctionne très bien, et qu'elle ne va cesser de grandir, souhaitons que ce développement à l'export rattrape et équilibre les difficultés que l'ensemble des marques, d'ailleurs, et du marché textile a en ce moment en France, mais on est confiant, la boîte est bien gérée, au milieu de tout ça, on essaie de garder l'humanité qu'on a pu apprendre dans notre sport, qui me sert quand même beaucoup pour gérer, je ne vais pas dire non pas à l'affectif du tout, mais au contraire sur des valeurs assez vraies, cette société, avec autant d'enthousiasme qu'au premier jour, parce qu'il y a un truc important quand même à savoir, c'est que moi, même si parfois je suis obligé de m'habiller avec un blazer, etc., je me lève tous les matins avec la banane, avec enthousiasme, et avec la conscience d'avoir 200 personnes qui me font confiance, qui nous font confiance avec Eric et Sandra, et avec le directeur général, et ça c'est une sacrée putain de responsabilité.